salut et bienvenue dans cette première mise à jour premier bonus du mag des coureurs aujourd'hui comme on parlait de ce mois ci de la tannine achille je vais revenir sur cette tannine achille j'allais parler dans le mag mais on va y revenir un peu plus en profondeur et je t'ai dévoilé ma méthode at et à celle qui m'a permis de vaincre mais tannine achille en quelques semaines là où il faut parfois plusieurs mois pour certains alors ça n'a rien de révolutionnaire méthode mais c'est un principe des principes à appliquer assez rapidement alors la première chose que je veux partager avec toi c'est que la tannine d'achille elle est dans le top 10 des blessures en course à pied il ya les travaux du docteur de 20 chen qui a regroupé plusieurs statistiques autour de la course à pied à travers le monde et il s'est aperçu il est arrivé à faire un classement du top 10 des blessures en course à pied et la tannine achille et bien elle est dans ce top 10 et je veux mieux te dire elle est troisième la première c'est le syndrome rotulien qui est une inflammation du cartilage de la rotule après on trouve la pyrocyte tibiale et en troisième position la tannine achille alors ne peut pas croire que cela n'arrive qu'aux autres cela peut très bien t'arriver il ya notre statistique que je partage régulièrement souvent et qui fait office beaucoup de personnes le rappelle que d'entraîneur le rappelle beaucoup de sites internet en part alors je n'ai plus en tête le nom des travaux ou de l'étude qui a été menée mais qui disait que dans un résumé qui disait que dans sa vie de coureur ou de coureuse ce qui concerne la pharmacie 70% allait se blesser donc ne pas croire que ça peut arriver qu'aux autres dans les tannines d'achille tout d'abord avant de te parler de la méthode actuelle de ce que je fais on va revenir un petit peu sur la prévention sache que les problèmes de tendon d'achille sont souvent le reflet d'erreur commise en entraînement si tu lis régulièrement le mag des coureurs tu vas pouvoir éviter le plus grand nombre il ya très souvent un problème de surménage qui est en rapport avec souvent une soudaine pour l'augmentation soudaine ou une augmentation prolongée de l'effort et je t'en ai parlé des pics de charge à l'entraînement d'un mâle pas d'un mâle corps mais sur le groupe courir serein alors je vais peut-être te mettre l'eau si tu as besoin si tu l'as pas demande moi le je t'enverrai à ce moment là l'audio ou la vidéo là dessus mais sache que ce surménage dans 60% des cas pardon va entraîner des problèmes au niveau du tendon d'achille alors ça peut être une progression trop rapide des parcours trop long tout ça bien sûr c'est par rapport à ton niveau actuel que tu as mais aussi par l'accumulation le la répétition d'efforts très très difficiles des courses répétées par exemple du fractionné répété avec des périodes de repos qui sont trop courtes et ton muscle tes tendons ne récupère pas totalement et ce qui peut engendrer d'autres problèmes je t'ai parlé d'un surménage aussi d'une augmentation soudaine de ton effort de l'augmentation de ton kilométrage et ça peut être aussi une modification brutale de ton rythme à l'entraînement par exemple si tu as l'habitude de courir à l'endurance tout le temps tout le temps et que tu décides de te mettre fractionné et que au lieu de courir tout le temps l'endurance tu fais trois quatre sorties l'endurance tu bascules sur trois quatre sorties avec du fractionné là aussi attention attention ça concerne pas que le tendon d'achille ce que je te dis ça concerne toutes les petites blessures les petits bobos que tu peux avoir et également on a remarqué que cela pouvait se produire si tu cours sur des terrains très accidenté avec des montées et des descentes à brut ou des surfaces qu'on peut considérer comme difficile par exemple le sable ou courir tout le temps à la boue ça entraîne un surménage musculaire surménage tendineux et ça peut causer également la blessure ensuite on va te parler d'amortir de choc et de drop des chaussures alors très souvent le drop des chaussures peut être une des causes du de l'arrivée de la blessure de l'arrivée des problèmes au talon d'achille je vais t'en parler au début quand je vais parler de la méthode at a ce qui m'a fait changer ça est un petit peu mon cas mais il faut savoir grosso mot d'eau ça est un peu mon cas mais pas vraiment mais tu vas mieux comprendre après si ça peut être le cas par exemple si tu as l'habitude de courir avec un drop élevé par exemple le drop 10 qui se retrouve sur de nombreuses marques de chaussures et tu achètes une nouvelle paire de chaussures alors soit tu le fais consciemment ou très souvent on le fait inconsciemment parce qu'on achète la chaussure parce qu'elle nous plaît parce qu'on se sent bien dedans mais on n'a pas pensé à regarder le drop et tu te retrouves avec une drop faible un drop de 4 ou 6 or je rappelle ce que c'est que le drop c'est différentiel entre la hauteur talon et la hauteur bout du pied et donc ce qui fait que plus le drop descend vers zéro donc se rapproche un drop nul plus tu vas tirer sur le mollet et également tiré sur le tendon d'achille et un entraînement tu reprends le même type d'entraînement que tu faisais entre tes deux paires de chaussures on s'aperçoit que cela peut entraîner également des douleurs au niveau du tendon d'achille donc si tu changes de chaussures fais attention au drop et à ce moment là tu dois passer par une adaptation par exemple continuer à courir avec une ancienne paire de chaussures et passer de temps en temps au départ sur une sortie de 30 40 minutes puis après un peu plus lorsque tu changes de drop voilà un des conseils à voir après très souvent on me dit ouais tendinite égal faut voir le dentiste tout ça j'en ai parlé à plusieurs kinés ostéo pour eux une tendinite n'est pas dû à un problème aux dents par contre par contre un foyer infectieux que tu as au niveau de ta dentition peut amplifier la douleur de la tendinite mais ce n'est pas qu'il n'aura pas une tendinite parce que tu as un foyer carré à une dent il faut que déjà ton tendon là dans le cas de la tendinite d'achille que ton tendon soit déjà lésé le fait que tu aies une carie mais va entraîner également un surplus dans la douleur dans la sensation de gêne de douleur donc tu peux bien sûr consulter ton indice cela doit être fait régulièrement mais ne pas croire que c'est parce que avec les caries que tu as solutionné ton problème de tendinite d'ailleurs petite aparté quelles que soient les blessures les douleurs que tu vas avoir que tu peux avoir j'espère que tu n'auras pas mais si tu es situé là donc il va falloir bien sûr la soigner mais également chercher la cause parce qu'il y en a beaucoup qui reprennent le sport comme si rien n'était là avant juste avec une période de repos on va y revenir dans la solution à théâtre mais si tu n'as pas trouvé le problème du pourquoi ça va être un problème de pied parce que tu as un pied voûté un pied creux un pied rigide ingénie varum etc bon si tout parce que dans ton entraînement tu fais pas les choses correctement si tu ne succènes pas ce problème là la douleur va revenir faut pas te leurrer là dessus faut pas croire que par simple coup de magie ça va repartir ensuite une autre des raisons qui à l'origine est en lit donc la tindachine avec une statistique assez impressionnante avec une étude qui a montré d'ailleurs de façon significative que dans 80% des cas les sportifs touchés par une inflammation tannineuse avaient très souvent une ration hydrique inférieure à 1 litre alors il paraît il faut savoir que grosso modo on conseille pour encore à pied de boire environ 2 litres d'eau par par jour que ce soit en eau plate et en eau minérale et à la rigueur en thé de temps en temps donc ces deux boissons sont à boire en plus de ton alimentation les aliments pour la plupart sont bien sûr très bien hydratés mais il faut boire en plus grosso modo 2 litres de boisson par jour et bien sûr pas de vin pas de bière tout ça on parle d'eau plate eau minérale la boisson du sportif de préférence donc voilà je voulais en finir avec toi sur ce petit point là sur le la prévention donc maintenant je vais te parler de ma méthode at a que j'ai mis au point que j'ai mis au point que je pense qui est une bonne méthode pour ce qui était tendinite tout ça mais dans le cas de la tindachine on va y revenir ce point là donc moi je me suis blessé aux deux tendons avant de te parler la méthode je t'expliquais comment c'est comme un signe là je me suis blessé aux deux tendons en fait on s'est aperçu avec le podologue pour le podologue aimé également pour le docteur du sport qui m'a suivi sur ce dossier que le fait en fait de changer régulièrement le dope de chaussures parce que si tu me suis depuis un petit moment tu sais que je teste pas mal de chaussures pour le site tester outdoor et du coup j'ai changé régulièrement d'autres deux chaussures je change les deux paires régulièrement trois quatre paires par semaine pour tester un peu toutes les chaussures et je le savais mais je passe il faut y passer d'un drop de zéro à un un drop de 10 sur l'entraînement suivant puis revenir un drop de 6 tout ça et donc le fait de changer de propre régulièrement comme ça a fini pas fatigué montant dans la chine et ce qui m'a occasionné donc les deux tanniques et ces tanniques ont lieu il n'y a pas très longtemps en fait et comme j'étais en train de préparer une course par étapes c'était 30 35 km par jour de course à chypre donc j'avais payé le voyage et tout ça l'avion et compagnie je voulais pas faire ma chaîne arrière je voulais pas annuler ma participation j'ai continué quand même à m'entraîner un petit peu avec ces douleurs et à participer en cette course là tu vas me dire ouais ben si tu as quand même arrivé à courir cinq jours de course 30 km par jour si tu as fait environ 140 150 km tu devais pas trop avoir mal si 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 mais j'étais arrivé à diminuer la douleur la gêne avec le protocole dont je te parlais et une fois revenu en repos mettre un repos après et avoir attaqué réellement ce protocole j'ai fait disparaître les tendinites pratiquement en quatre à six semaines